bonjour tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer la pocket letter que je viens de réaliser alors en fait j'ai tout fait en pas à pas devant vous et malheureusement la vidéo n'a pas enregistré donc je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave je vais vous montrer tout ça et vous expliquer comment j'ai fait pour la réaliser alors tout d'abord pour les pocket letters il vous faut des pochettes en plastique comprenant neuf cases il faut faire au format atc des rectangles de 6,4 par 8,9 et il ya deux versions il ya deux écoles il ya l'école où effectivement ce sont neuf atc avec derrière donc le nom de le titre choisi pour l'atc le quand est ce qu'elle a été réalisée par qui tout ça et sinon il ya l'autre version donc celle que moi je fais c'est 99 cartes on va dire au format atc et derrière on remplit d'embellissement pour offrir à la personne à laquelle est destinée cette pocket letter alors moi j'achète mes pochettes chez cultura dans le rayon dans le rayon pokémon c'est pour collectionner les cartes de pokémon donc les dix pochettes ça me revient à 3 euros 49 je sais que sur amazon il ya des gens qui achètent des gros paquets de feuilles pour beaucoup moins cher que ça à l'unité ça leur revient moins cher que ça ensuite j'ai utilisé du papier aquarelle de chez action je suis venu faire un fond avec des feutres aquarellables de chez action également donc j'ai pris le 98 le 95 le 92 le 100 et le 101 si ça intéresse quelqu'un j'ai fait mon fond c'est dommage parce que du coup vous avez la truc s'est effacé donc j'ai fait des tamponnages avec des encres différentes des tamponnages donc j'ai la petite main la team holmes et les petites étoiles qu'on avait eu avec la machine side kick j'ai pris les tampons de fond que j'avais acheté une copinette sur instagram donc j'ai pris celui-ci là que j'adore avec ça fait les petits pointillés voilà j'ai pris le l'effet craquelé là l'effet rayé et c'est tout l'effet haute rayure là aussi je vais vous montrer j'ai pris une illustration d'un grand livre de coloriage que je vous avais déjà présenté steampunk de chez achète de la collection achète donc j'ai pris ce coloriage si que j'avais pris également vous allez voir là que j'avais pris également pour faire le jeu de cette famille du concours de charlaine le petit monde de chachou je l'avais fait donc un jeu de cette famille avec ces illustrations de cette de cet album de coloriage je vais le mettre ici et en fait je vous faisais cette vidéo pour vous montrer comment j'utilisais les deux produits de la boutique queen à craft donc le premier c'était la plaque d'embossage avec les engrenages je vous remettrai en barre d'infos les liens vers vers ceci avec le code promo de 10% si ça vous intéresse donc j'avais sorti ma petite feuille que je suis venue ancrer et déchirer je vais vous montrer et là j'ai pris les petits autocollants steampunk qui avait donc il y avait des horloges avec des plumes et l'autre c'est quoi que j'ai pris une plume et une horloge avec une plume voilà c'était vraiment pour vous montrer ceci alors je vous montre ma pocket later il me restera plus qu'à remplir derrière de goodies là je mettrai certainement un ruban ou quelque chose et donc voici ce que j'ai réalisé alors j'ai donc j'ai imprimé mon image de de mon livre de coloriage les coloriser au feutre à alcool et ensuite donc j'ai fait mon fond au feutre à corrélable je suis venu tamponné à différents endroits les tampons que je vous ai montré là j'ai déchiré donc mon papier embossé et ancré ce qu'on retrouve là je vous montre de plus près je suis venu mettre un petit peu de washi qu'on m'avait offert lors de fin qu'on m'avait offert qui était collé sur une enveloppe lors d'un envoi j'ai trouvé que c'était très joli j'ai mis une découpe en grenage et donc j'ai travaillé ma feuille au format à 4 enfin pas à 4 puisque 6,4 x 3 et 8,9 x 3 je suis venu travailler mon quadrillage entier et après seulement découpé voilà là j'ai mis des découpes que m'avait envoyé Miss Miu Miu le petit carré de l'ampoule là je suis venu mettre une petite libellule de chez action collé sur une feuille de musique vieillie au café là j'ai mis une plume avec donc le petit autocollant et le morceau de washi avec des tamponnages là c'était ariel qui m'avait envoyé plein de photocopies steampunk je vais vous montrer comme ceci là que j'avais j'ai photocopié à mon tour et j'ai pris donc le sentiment steampunk life voilà ensuite qu'est ce que j'ai mis la date donc le petit doigt qui montre et je trouve que le rendu est plutôt sympa ça fait une jolie une jolie pocket letter enfin pour moi je trouve que que c'est assez joli c'est dommage vous auriez dû le voir en vidéo en pas à pas malheureusement ça n'a pas fonctionné comme je voulais mais c'est pas grave puisque je continue sur ma série steampunk et il y aura d'autres vidéos à venir là j'ai mis un ruban pompon marron que j'avais déjà utilisé pour les mémoridex steampunk que j'avais fait auparavant voilà donc c'est vrai qu'avec le petit washi là ça fait pas je trouve que ça fait très joli avec le l'embossage aussi là il ya la petite découpe plume donc là la découpe réveil que j'ai utilisé de la boutique queen acraft voilà donc il me reste plus qu'à mettre des goodies derrière et ben dites moi en commentaire si vous vous faites la version 9 atc ou si vous mettez des embellissements derrière ou si vous faites les deux parce que je ne sais pas voilà et ben j'espère que cette vidéo vous plaira même si je l'ai pas fait avec vous malheureusement je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir les amis